vous écoutez mic radio un son qui réveille vos émotions ici votre flamme s'est réanime mic radio les temps temps de l'éternel église du seigneur shalom ça c'est vraiment un plaisir énorme pour moi de partager avec vous la parole de dieu le nom de ce culte où nous parlerons de la ligne du temps le mystère du temps de la fin et nous devons comprendre comment le temps évolue-t-il prophétiquement et qui nous dit la prophétie la prophétie biblique par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre prions les seigneurs dieu tout puissant ce temps nous est précieux voilà pourquoi nous venons les consacrer à toi l'auteur de ta parole nous voulons partager ta parole lors de ces cultes afin de connaître ta pensée communique nous ta pensée seigneur c'est en nous disons que c'est un temps béni et qui sort de l'ordinaire nous bénissons tous les bien-aimés qui sont branchés à la radio mic qui sont branchés sur whatsapp youtube facebook twitter et dans tous les réseaux sociaux seigneur nous les bénissons au nom de jésus christ amen bien aimé notre passage clé est dans les livres d'exode chapitre 20 nous sommes au verset 8 la parole de dieu nous dit ceci souviens toi du jour du repos pour le sanctifier ça c'est parmi les dix commandements de dieu les seigneurs lui-même nous recommande de nous souvenir et pourquoi il doit y avoir un souvenir ça c'est l'accomplissement de ce que david avait dit dans sa prière il disait apprends nous à mieux compter nos jours pour que nous appliquons nos coeurs à la sagesse nous devons compter nos jours et nous avons combien des jours il existe dans la création six jours et le septième jour c'est le jour du repos donc dieu lui-même l'auteur de sa création se repose le septième jour afin de nous donner l'exemple comme il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel au ciel la loi fait que nous puissions nous reposer le septième jour le septième jour c'est les jours du sabbat et la bible nous dit de nous en souvenir afin de les sanctifier quand on doit faire les calculs du temps d'après la ligne du temps le septième jour c'est une prophétie parce que la bible nous dit ce qui arriva du temps de noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme qu'est-il arrivé au temps de noé l'arc-en-ciel paru pour la première fois dans la nuit la bible parle de la nuit ainsi cet arc-en-ciel qui est un signe que dieu donne à noé et on dit ce qui arriva du temps de noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme à l'avènement du fils de l'homme le signe est symbolique par cette couleur qu'on appelle l'arc-en-ciel attention le 7 couleurs ici qui est les chiffres 7 nous ramène au jour du repos le jour du repos qui est le sabbat le septième jour ainsi le mystère du septième jour est caché dans les signes que les seigneurs donnent à noé quel est le signe le sept couleurs caché dans l'arc-en-ciel c'est ce qui doit arriver aussi à notre époque le sept couleurs de l'arc-en-ciel nous prophétise le changement de temps une succession de couleurs les couleurs qui symbolisent plusieurs générations il y aura une succession de sept temps attention le sept temps c'est la prophétie du septième millénaire attention depuis adam nous sommes déjà au septième millénaire nous devons faire très attention parce que cela devient symbolique et prophétique si nous sommes au septième couleur au septième millénaire c'est la prophétie de cette couleur de l'arc-en-ciel et c'est la prophétie du septième jour car pour dieu un jour c'est comme mille ans attention nous devons nous souvenir quand nous arriverons au septième millénaire parce que devant dieu un jour c'est comme mille ans pour nous attention nous allons parler brièvement de la ligne du temps et en acheminant sur l'histoire d'israël qui va vers la terre promise et qui doit contourner jéricho attention on doit contourner jéricho et jéricho qui symbolise ce monde dans lequel nous vivons la vie terrestre fera une routine pendant sept jours c'est ça contourner jéricho pendant sept jours nous avons sept jours où nous allons vivre dans la routine nous ne faisons que contourner nous ne faisons que contourner pendant sept jours comme la bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil attention il n'ya rien de nouveau sous le soleil ce qui a été c'est ce qui sera donc c'est ça la prophétie de la routine les symboles de ce monde la vie terrestre prendra fin la vie terrestre va s'achever et le monde va s'effondrer au septième jour et le monde ici est typifié par jéricho le septième jour attention quand on arrive au septième jour il ya un rôle attribué aux sacrificateurs attention la bible dit dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs et si réellement nous sommes sacrificateurs tout sacrificateur doit savoir quand on arrive au septième jour on doit sonner le son de la tempête pour que le mire des jéricho ainsi toutes les constructions qui sont en jéricho doivent s'écouler comme jésus-christ avait dit il ne restera pas pierre sur pierre sans que tout ne soit renversé et un bon sacrificateur quand on arrive à une routine jusqu'au septième jour c'est à dire quand le monde va tourner à un un cercle vicieux jusqu'au septième millénaire un bon sacrificateur doit se souvenir de la trompette qu'il doit sonner voilà pourquoi la bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette nous sommes en train de lancer le son de la trompette surtout que jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour que au septième jour tous sacrificateurs prennent une trompette que ces messages soient partagés dans les quatre coins de la terre pour dire au monde entier que les sacrificateurs sont en train de sonner des des sonner le son d'alarme le son d'alerte pour dire que nous sommes arrivés à la fin de temps attention le mystère du septième jour devant l'éternel d'après deux pierres chapitre 3 verset 8 à 9 un jour c'est comme mille ans or nous sommes déjà au septième jour qui est le septième millénaire attention ces septièmes millénaires nous renvoie dans une prophétie lointaine cette prophétie lointaine s'agit d'érable la prostituée attention l'histoire d'érable nous prophétise la fin des temps que voici jéricho est assiégé et là nous sommes dans josué chapitre 3 on peut commencer au verset 8 et aussi josué chapitre 2 le verset 18 on nous parle d'un cordon de fil cramoisi jéricho sera assiégé et le seul moyen d'attaque d'après josué chapitre 6 le verset 4 et le verset 15 on dit on ne tirera pas d'épais pas de machine de guerre celle la trompette de prêtres va écouler le mur de jéricho chaque prêtre devait avoir sa trompette et la trompette qui était entre le maître de prêtres qui sont les sacrificateurs ce sont des trompettes qui feront tomber les murs et la ville de jéricho attention je suis en train de comprendre au nom de la prophétie en tant que prophète que c'est nous les pasteurs qui précipiteront l'enlèvement quand nous allons préparer le pouce de christ par nos sons de la trompette et tout sacrificateur qui m'entend en ce moment qui ne prépare pas encore l'épouse du seigneur à l'enlèvement et en train d'évoluer en la loi jéricho figure de ce monde notre monde doit s'effondrer et comment ce monde finira t il par le son de la trompette attention la bible dit au son de la trompette le mort en christ ressusciteront premièrement c'est par le son de la trompette que josué a vaincu jéricho nous sommes en train de prophétiser pour dire c'est par le son de la trompette josué veut dire hier au choix jéricho veut dire c'est monde prophétiquement et l'étymologie des josué c'est hier au choix et jésus veut dire il rochoua josué nous amène la prophétie pour dire que les seigneurs jésus par le son de la trompette mettra fin à la constitution et à l'organisation de ce monde rab est une étrangère et cette étrangère va loger avec sa famille deux espions et ces deux espions vont contribuer au salut des raab attention c'est déjà une prophétie les espions ici symbolise le ministère apostolique c'est à dire il y a le ministère apostolique que paul nous a laissé pour préparer le païen et voici les éclaireurs sont allés chez une païenne une prostituée du nom des raab et raab va les recevoir va les cacher dans sa maison ça c'est une prophétie qui veut simplement dire que les saluts sera pour les païens qui vont recevoir le ministère apostolique les apôtres qui vont nous apporter l'évangile prophétique et celle une païenne va s'accrocher par le mystère d'un cordon de fils des cramoisi un cordon rouge c'est aussi l'image d'un cordon ombilical pour dire ce sont les païens qui vont s'accrocher à la nouvelle naissance parce qu'on dit si vous ne naissez d'eau et d'esprit vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux et voici la grâce de la nouvelle naissance le cordon ombilical et le rouge qui symbolise qui symbolise les saluts les saluts va aller chez les gentils les nations les noms n'ayant droit vont recevoir les saluts voilà pourquoi rute la moabite attention va s'accrocher au pied d'un bethlemite boaz bethlem veut dire la maison du pain et voici une femme d'origine incestueuse d'ailleurs va s'agripper au pied d'un bethlemite le pied qui symbolise l'évangile le bethlemite qui prophétise jésus qui était né à bethlem maison du pain l'évangile va aller chez les nations chez les gentils nous devons faire attention l'enlèvement risque de nous être volé ou la vie par ceux qui ne connaissaient même pas les seigneurs bien aimé réfléchissons encore une autre fois qui 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 Jésus Christ, His Son Give thanks with a grateful heart Give thanks to the Holy One Give thanks because He's given Jésus Christ, His Son And now let the wind say I am strong Let the poor say I am rich Because of what the Lord has done For us And now let the wind say I am strong Let the poor say I am rich Because of what the Lord has done For us Bien-aimé dans le Seigneur Nous bénissons le Seigneur pour cette belle musique Qui vient de nous faire encore réfléchir Et nous disons merci à la technique Nous disons merci au Seigneur Attention Après cette réflexion Nous sommes en train d'étudier notre ligne du temps Avant d'atteindre Jéricho Israël doit d'abord traverser les Jourdains Rappelons-nous Ils sont passés par les Jourdains Oh mon Dieu Et les Jourdains pour nous Nous rappellent Élie et Élisée Mais Déjà les enfants d'Israël Ils avaient placés comme un monument de douze pierres dans les Jourdains Pour dire les générations qui viendront se souviendront que nous sommes passés par ici C'est pour dire que Dieu ramène ce qui est passé Les douze pierres du Jourdain Qu'Israël a laissé C'est pour dire Les temps des disciples Les temps des apôtres Ça, ça prophétise les temps de Jésus Quand vous passerez par cette même génération Cette même époque Que Dieu a remis encore Dieu a mis ça en rediffusion Si je peux parler ainsi Rappelez-vous Que c'est au septième jour Que Jéricho doit tomber Le monde doit s'effondrer Au septième millénaire Nous évoluons Israël doit d'abord traverser les Jourdains Avant d'atteindre Jéricho Or Les Jourdains nous rappellent Élie et Élisée Quand Élie est passé par les Jourdains Il s'est séparé d'Élisée Et il a été enlevé Quand on traverse les Jourdains Attention Nous devons commencer À penser À la séparation Comme on dit L'un sera pris Et l'autre laissé Et pourquoi seulement Cette séparation S'est faite seulement Après la traversée du Jourdain En allant vers Jéricho En allant vers Jéricho Les Jourdains Se fleuvent Symbolisent La phase Et l'expérience Avec le Saint-Esprit Comme Jésus Qui passe par les Jourdains Pour être rempli du Saint-Esprit Quand il est passé par les Jourdains Il fut rempli du Saint-Esprit Attention Le Jourdain C'est la prophétie qui dit Un moment arrivera Dieu va nous envoyer son Esprit Avant que la terre soit effondrée C'est pourquoi il est écrit Que dans les derniers jours Dieu répandra son Esprit Sur toute chair Attention Par la plénitude Par l'onction Que Dieu envoie Au temps de la fin C'est pour préparer Son Église A l'enlèvement Voilà pourquoi Le Saint-Esprit est descendu Quoi qu'il est écrit Vos fils Et vos filles Prophétiseront On parle de la prophétie Vos jeunes gens auront des visions On parle de la vision Et vos veillards auront des songes On parle des songes Tout ça C'est l'image d'un charisme Quel est l'objectif du charisme Est-ce que c'est pour marchander Avec dans l'église Est-ce qu'on doit avoir Le charisme pour que nos églises Soient remplies de plusieurs âmes Nullement pas Quel est le rôle du charisme Le charisme vient Comme on dit Les dons sont là Pour le perfectionnement Du corps de Christ Même si un païen Venait parmi vous Et qu'il vous voit En train de prophétiser Et proclamer la grâce Il va aussi se répandir Et se convertir Voilà l'objectif Du charisme Alors Israël qui traverse Les Jordains C'est la prophétie De l'envoi Ou la plénitude Du Saint-Esprit Qui vient nous inonder Qui vient nous remplir Oh mon Dieu Et ce Saint-Esprit Qui vient nous remplir C'est l'image Comme nous venons de dire D'Élie et Élysée L'un sera pris L'un sera pris Et l'autre sera laissé Attention Élie est un prophète Élysée aussi Est un prophète Donc Il existe Certains ministères Malgré les dons Mais ces ministères là Ne vont pas Percer La prophétie Malgré les dons C'est ce qui est arrivé À Élysée Élie se sépare Avec Élysée Juste après La traversée du Jourdain Bientôt Le Saint-Esprit Qui a déjà Rempli son église Bientôt Nous serons Enlevés Bien aimé Nous sommes en train De parler De la ligne du temps Oh mon Dieu Bien aimé Dans le Seigneur Église du Seigneur Voici la ligne du temps Une ligne du temps Prophétique Entre Adam et Abraham Deux mille ans sont passés Entre Abraham et Jésus Deux mille ans aussi sont passés Et ça fait déjà Quatre mille ans Et devant le Seigneur Un jour c'est comme Mille ans Le quatre mille ans A la naissance de Jésus Depuis Adam Pour Dieu C'est quatre jours Et à la création Le quatrième jour C'est la création De l'huminaire Jésus étant la lumière du monde Devait naître Au quatrième millénaire Qui est le quatrième jour Pour dire que Dans notre ligne du temps D'après la création Nous avons déjà passé La phase De la création De l'huminaire Qui est le quatrième millénaire Ainsi Entre Jésus Jusqu'à l'an 2000 Deux mille ans encore sont passés Et ça fait six mille ans Depuis Adam Attention Depuis l'an 2000 Pour Dieu C'est le sixième jour Et nous devons faire très attention Parce que c'est au sixième jour Que Adam A été créé C'est à dire A l'an 2000 Oh mon Dieu La nouvelle génération Qui doit participer A l'enlèvement A commencer à être créé C'est ça la création D'un homme Qui est une souche De la terre Ce qui veut dire Dieu Va descendre sur cette terre Pour préparer Maintenant La génération Qui sera enlevée C'est depuis l'an 2000 Oh mon Dieu Ainsi C'est au sixième jour Que Dieu est en train De souffler Sur l'homme Un souffle de vie Pour que l'homme Devienne Devienne Un être vivant Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes au sixième jour Qui est l'an 2000 Depuis Adam Dieu a envoyé Déjà son esprit Où sont les fils Où sont les filles Pour prophétiser Attention Le septième millénaire A commencé Depuis l'an 2001 Donc Nous sommes entrés Déjà au septième jour L'esprit de Dieu A été donné Depuis l'an 2000 Les gens pensaient Que c'était la fin du monde 2000 N'était pas la fin du monde C'était un souffle nouveau Que Dieu a envoyé Sur son église Nous sommes déjà au septième jour Depuis l'an 2001 Et les murs de Jéricho doivent tomber Les sacrificateurs veulent sonner Or Jésus a fait de nous Comme je viens de le dire Un royaume de sacrificateurs C'est le septième millénaire Qui est le septième jour Attention Nous sommes tous des sacrificateurs Et nous devons avoir Chacun de nous Le son de la trompette Dites aux membres de la famille Dites à votre époux A votre épouse Dites à vos enfants Dites aux voisins Dites au monde entier Servons-nous surtout des réseaux sociaux Facebook Whatsapp Youtube Twitter Etc Nous devons dire au monde entier Que Jésus vient bientôt Pour vous qui m'écoutez Faites même les autocollants Faites les affiches Même à dimension A4 Écrivez Jésus vient bientôt Collez sur l'entrée de vos portails Pour que tout le monde Même vos visiteurs Dites-leur que Jésus vient bientôt Si réellement Nous sommes Le vrai sacrificateur Faisons-le Parce que Jéricho veut s'écrouler Josué chapitre 2 Verset 18 Il y a Un cordon De fil De cramoisie Le fil rouge Attention Sur la fenêtre De Rahab Rahab est une prostituée Et voici Et place un cordon De couleur rouge Couleur cramoisie Sur sa fenêtre C'est une prophétie qui dit Le royaume des cieux Vous verrez Les prostituées Vont vous dévancer Attention Rahab est en train de nous dévancer Les prostituées sont en train de se convertir Mais aujourd'hui nous Au lieu de nous convertir Nous rentrons encore dans le péché Nous rentrons encore dans l'impuricité Dans l'adultère Oh mon Dieu Le fil cramoisie Prophétise le sang de Jésus Une étrangère Et prostituée Rahab Qui est le symbole des nations Et des païens Ils vont se convertir Ils vont se convertir au christianisme Le musulman commence à se convertir au christianisme Le bouddhiste commence à se convertir au christianisme Et ils vont participer au mystère Au mystère de la croix Et bénéficier du sang de Jésus Et auront le salut Attention Le septième millénaire Que le royaume des cieux Que le royaume des cieux Ne nous soit pas arraché Bien aimé dans le Seigneur Nous vous disons merci pour votre attention Pour notre méditation de ce jour Et maintenant Nous nous préparons pour la prière Oh mon Dieu Bien aimé Prie comme tu n'as jamais prié Notre première requête Est D'accueillir les espions Qui nous apportent la bonne nouvelle Le message de la destruction C'est comme Jonas qui était à Ninive Qui a dit Répentez-vous Car dans 40 jours Cette ville sera détruite Et maintenant Le berger Moïse est en train de parler En tant qu'un espion Qui vient avertir au monde entier D'abandonner l'impudicité et l'adultère D'abandonner le mal La débauche Les vices Le débordement Et nous devons tous ensemble Nous préparer Car bientôt ce monde va s'effondrer Bien aimé Nous allons prier pour dire Ces messages qui sortent Et aussi Ces messagers du temps de la fin Le berger Moïse Que Dieu me donne Je dois accepter son message Je dois entrer dans la dispensation Où il est venu préparer L'église du Seigneur Pour l'enlèvement Et je voudrais faire partie De cette église Qui sera enlevée Et prions le Seigneur Qui fait Pour l'enlèvement Pour l'enlèvement Pour l'enlèvement Et maintenant Et maintenant Et maintenant Les vices 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 Rahab Rahab était une prostituée Mais quoi que prostituée Un temps est venu Où est la pensée au salut Bien aimé Prions Disons Seigneur De nous ouvrir les yeux Comme Paul a dit Maintenant Notre salut Est plus proche de nous Que lorsque nous avons cru Maintenant Il est temps du salut Prions Que chacun de nous Fasse une prière Des décisions pour dire J'abandonne l'impudicité J'abandonne l'adultère J'abandonne la bière J'abandonne la cigarette La drogue Le péché En général Parce que Rahab Avait eu aussi un temps Où elle s'était décidée Bien aimé Commençons à nous décider Commençons à abandonner Certaines choses Qui sont viles Comme Paul a dit Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Même si Tout m'est permis Je ne me laisserai plus Asservir par quoi que ce soit Nous allons faire une prière Pour ne plus nous laisser Asservir Par n'importe quelle Vie terrestre Qui conduit toujours Les humains au péché Prions Et faisons une prière Des décisions Au nom de Jésus Tu es mon strength Quand je suis weak Tu es la treasure Que je cherche Tu es mon tout Et tout Sous-titrage ST' 501 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 Qui sont en train de le suivre D'ailleurs, je déclare qu'en suivant ce message Que cela ne soit pas un hasard Mais que ce soit un son de la trompette qui vient de retentir J'ordonne maintenant à la sécurité céleste D'assurer votre protection Afin que ce message ne soit pas volé par les oiseaux du ciel Que ce message soit transformé en nous Comme une bonne sémence Qui va germer, qui va bourgeonner Qui va se produire un arbre Qui donnera de bons fruits Je prie comme cela Au nom de Jésus Christ Nous disons Amen Encore une fois, nous acclamons le Roi des Rois Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs Le Dieu Tout-Puissant qui nous enseigne Qui nous édifie pendant ce temps de la fin Parce que notre seul objectif C'est d'édifier De perfectionner Et de préparer l'Église du Seigneur A l'enlèvement Bien aimé dans le Seigneur Pour que notre culte soit complet Nous allons passer aux offrandes L'objectif de nos offrandes C'est pour faire avancer cette œuvre Qui prépare l'Église du Seigneur A l'enlèvement Et vos offrandes vont permettre A notre technique messianique D'avoir une large diffusion Et si vous avez des questions Appelez-nous Posez-nous vos questions sur le temps de la fin Sur l'eschatologie Et je tiens aussi à vous informer Que l'Église Messianique Internationale Est aussi sur WhatsApp Et nous avons un groupe chrétien Où nous avons réuni les chrétiens De toute race De tout continent De tout pays Et si vous voulez faire partie de ce groupe Pour avoir des informations Sur l'avancement de notre Église Et pourquoi pas Des enseignements de temps en temps Et aussi Si vous voulez aussi Suivre la radio MIC MIC qui veut dire Messianic International Church Vous nous écrivez Vous nous appelez Aux coordonnées Qui accompagnent cette vidéo Ou cet élément Et vous allez nous appeler Nous allons vous orienter Comment vous pouvez suivre aussi Notre radio Alors bien aimé Nous préparons nos offrandes Afin que notre culte soit complet Je vais prier Seigneur je prie pour les offrandes Pour tout celui qui a prévu une offrande Pour faire avancer ce culte Pour faire avancer cette Église Messianique Que cette offrande soit transformée En bonne sémence Et que l'Église messianique Soit transformée en terre fertile Afin que ton peuple Récolte aux sentibles Comme le déclare la loi Au nom de Jésus Christ Amen Voilà Nous venons de terminer notre culte Si vous ne savez pas Comment nous offrons Appelez-nous Nous allons vous expliquer Que Dieu vous bénisse Et nous nous retrouvons Le dimanche prochain Pour un prochain culte Et une nouvelle méditation De la parole prophétique Et nous disons Soyez bénis Comme une biche soupire Après des courants d'eau Ainsi Mon âme soupire Après toi Oh Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada